... Castelnaudary, c'est une première respiration dans le canal parce que c'est un grand bassin. Et on a d'un seul coup, alors qu'on était relativement confiné, on était serré entre des platanes depuis Toulouse, on se retrouve d'un seul coup avec une grande bouffée d'oxygène qui est le bassin de Castelnaudary, qui est quelque chose de très très important, important par la taille, mais important aussi pour l'alimentation du canal parce que c'est un des réservoirs qui permet notamment d'assurer un bon approvisionnement en eau des écluses de Saint-Roch qui sont quadruples et qui se trouvent juste à l'extrémité orientale du bassin. Castelnaudary offre d'abord une belle enfilade de ponts, le pont 9. Cette barre de pierre et de briques, dans la classique lignée architecturale des ponts de grand chemin de l'ancien régime, a été jetée sur le canal en 1802. Immédiatement après cet ouvrage, s'ouvre le port. C'est ici que s'arrêtait la mise en eau du tronçon de Toulouse à Castelnaudary dans les années 1670. Là on est dans l'ancien port de Castelnaudary. Ici on a échangé des quintaux, des milliers, des dizaines de milliers de quintaux de blé. Puis se dresse le pont vieux. Sa voûte en plein cintre et son tablier au dos d'âne, extrêmement prononcé, trahissent son âge. Édifié au XVIIe siècle, il ne rechigne pas à supporter la circulation automobile. Le pont vieux marque également l'entrée sur le grand bassin, dont l'ovale mesure 400 mètres de long pour 300 de large. Castelnaudary est aujourd'hui devenue une des capitales de la plaisance. Une puissante et pacifique armada bleue et blanche est amarrée ici une bonne partie de l'année. Mais avant de quitter la ville, le navigateur sait qu'un gros morceau latent, l'écluse de Saint-Roch. Quatre bassins superposés qui constituent un ouvrage majeur du canal du Midi, avec le franchissement d'une hauteur de près de 9 mètres 50. La forte chute d'eau provoquée par cette importante dénivellation servait d'ailleurs autrefois à mouvoir de grands moulins, transformés en mineuterie. Le canal du Midi quitte alors Castelnaudary, en compagnie d'un couple de navigateurs anglais. Je m'appelle John MacDonald, et voici ma femme, Pat. Nous venons d'Essex, en Angleterre, et nous sommes à la retraite depuis le mois de juin. Le 30 juillet, nous avons quitté le port d'Aritch. Nous avons d'abord longé les côtes britanniques, puis traversé la Manche jusqu'à Cherbourg, puis Guernsey. On a fait les côtes et les îles bretonnes, avant de continuer par la Rochelle et Royan. Ensuite, nous sommes rentrés dans l'estuaire de la Garonne, à Bordeaux. Là, nous avons franchi l'écluse de Castex, pour rejoindre le canal latéral et monter jusqu'ici. Outre ces plates-bandes, l'écluse du Vivier possède la dernière minoterie encore en marche sur la voie d'eau. Témoignage de l'art du petit peuple du canal d'autrefois, des fresques naïves ornent la façade de l'écluse, dite de la criminelle. Peu à peu, alors que défilent ville peinte et ville au sec, le blé et le maïs vont céder du terrain face à la vigne. Voici que le canal du Midi aborde les côtes de la Malpère, au sud, puis le Cabardès, au nord. Limoux n'est pas très loin non plus. Bienvenue sur la terre du vin. Carcassonne approche, comme une évidence. Le canal du Midi lévita pourtant à sa construction. Ses élus n'avaient pas voulu engager de frais pour financer les travaux que nécessitait son passage dans la ville. Du coup, il fallut attendre le début du 19e siècle pour que la baie vue soit réparée. Désormais, la voie d'eau passe à Carcassonne, où elle côtoie la gare de chemin de fer, sa terrible concurrente, au pont Maringo. Mais si le canal traverse la ville basse, c'est en hauteur que se dresse le véritable phare qui balise le trajet de Toulouse à 7, la cité de Carcassonne. Plus de 20 siècles d'histoire réunie derrière ces murailles. Entièrement fortifiée, la cité de Carcassonne forme l'ensemble le plus complet de l'architecture militaire du Moyen-Âge français. Ce monument exceptionnel a rejoint en 1997 le canal du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement doit beaucoup à la longue campagne de restauration conduite au 19e siècle par Violet le Duc, l'un des fondateurs de la science moderne de conservation des sites. Je suis de Vienne, en Autriche. C'est votre première fois sur un canal ? Non, c'est la deuxième. Mais on est déjà venu en France une bonne douzaine de fois. Mais pas ici. Ici, c'est notre deuxième séjour. Un monument d'architecture encore, alors que le canal du Midi qui est Carcassonne nécessitait. Le pont-canal du Fresquel. Il s'agit d'enjamber cette rivière qui nous suit depuis Norose et s'en va à un kilomètre plus bas se jeter dans l'Aude. Les écluses du Fresquel sont accolées à cet ouvrage monumental, séparé par une sorte de grande baignoire de pierre. Le canal du Midi les quitte pour s'engouffrer à nouveau dans les platanes est bagnodé jusqu'à Trèbes. Le chemin de Hallage, tel les allées d'un jardin public, mène au pont-canal de Vauban. Il enjambe l'orbiel qui dégouline de la montagne noire et marque l'entrée de Trèbes. Sous la pierre brune des anciens moulins, l'écluse de Trèbes joue l'escalier d'eau. Passées ces trois marches, le canal du Midi vogue en minervois. L'Aude est à portée de fusils. 120 kilomètres se sont déjà écoulés depuis Toulouse, la moitié du voyage. Les écluses deviennent des refuges isolés, comme à l'aiguille où se dressent des sculptures de fortune, troncs et branches arrachées aux crues de la voie d'eau. C'est pas une écluse comme les autres parce qu'il y a des fleurs, il y a des statues. Il y a combien de sculptures ? Je ne le sais pas exactement. Il doit bien y en avoir 30, 40, peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle raconte, toi, l'histoire ? Il y en a quelques-unes dont les paroles de Brassiens sont l'illustration des paroles de chansons de Brassiens et d'autres sortent de mon imagination. C'est tous des sculptures en bois, du cyprès, du platan, ce que je trouve dans le canal ou qu'on trouve en hiver quand on élève les arbres. J'en vends quelques-unes. Avec l'argent, je m'achète des outils pour sculpter et j'achète des fleurs pour décorer les cruises. Je m'autofinance. En haut, vous avez un seige. Une chouette là-bas. Et vous avez l'homo sapin au bord de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.